... Maintenant que tout le monde est installé, je vous propose de commencer cette table ronde. Alors, le titre général de ces trois jours, c'est les rencontres du progrès. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en discutant avec un certain nombre d'entre vous, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Oui, c'est ça qui m'a donné envie de venir parce que le progrès m'en parle beaucoup, à tort et en travers, et on ne sait pas trop ce que ça couvre, ce que ça contient, etc. » Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas si longtemps, on aimait à dire « On n'arrête pas le progrès ». Et quand on disait « On n'arrête pas le progrès », on le disait avec un point d'exclamation presque joyeux. C'est une formule enthousiaste, adressée au futur, qui désormais inquiète. Comme si le progrès de l'intelligence artificielle au bébé génétiquement modifié, s'était émancipé de nos désirs, échappé à notre maîtrise et ne signifiait plus rien. Est-il à réinventer ce progrès ? Comment ? A quelle fin l'employer ? Peut-on se passer du progrès ? Peut-être n'est-il qu'un slogan, on en parlera aussi dans cette table ronde, servant à départager le progressisme du populisme ? Quel humanisme pour le progrès ? Voilà quelques questions qui serviront de toile de fond à ces trois jours, mais aussi tout particulièrement à la table ronde inaugurale d'aujourd'hui. On a la chance, pour aborder ces questions, d'accueillir trois invités que je voudrais vous présenter rapidement, de votre gauche à votre droite, bien que vous les connaissiez tous déjà. Anne Lauvergeon, bonjour. Rappelons que vous êtes normalienne, agrégée en sciences physiques et ingénieure du corps des mines. Vous avez été, entre autres, fonction, c'est entre autres pour ça que vous avez déjà fréquenté ce lieu conseillère Sherpa du président Mitterrand de 1990 à 1995. Et chacun sait que vous avez été présidente de la COGEMA et, pendant dix ans, présidente à la tête d'Areva. Dans votre bibliographie, moi, je retiendrai la troisième révolution énergétique chez Plon, qui est sortie en 2008 et sur laquelle je vous poserai une question tout à l'heure. Louis Schwetzer, bonjour, re-bonjour. Rappelons que vous êtes énarque, inspecteur des finances. Chacun vous associe à deux choses. A la fois à votre travail aux côtés de Laurent Fabius de 1981 à 1986, à l'industrie, puis à Matignon, et surtout à vos prêts de 20 ans chez Renault. Vous êtes entré en 1986 au contrôle de gestion, il me semble. C'est ça ? Au contrôle de gestion et dont vous avez été le PDG de 1992 à 2005. Vous avez publié « Mes années Renault entre Biancourt et le marché mondial » chez Gallimard en 2007. Et enfin, Étienne Klein, bonjour. Vous êtes, on le sait, à la fois physicien et philosophe, directeur de recherche au CEA, professeur à l'École centrale de Paris et producteur de la conversation scientifique sur France Culture. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont « Sauvons le progrès », qui va nous intéresser cet après-midi, aux éditions de l'Aube. Et un autre qui sortira le 25 septembre, Chactes Sud, avec un titre assez long. Je vais essayer de le lire sans faire de bêtises. « Ce qui est sans être tout à fait... » Non. « Ce qui est sans être tout à fait, virgule, essai sur le vide ». Ça va ? Bon. Très bien. On va commencer par vous, Étienne Klein. On a déjà eu l'occasion de discuter de ces sujets-là, mais pour reprendre le titre de votre livre, est-ce qu'il faut le sauver, le progrès ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord dire toute ma joie d'être ici, dans ce lieu que je ne pensais pas fréquenter un jour. Le titre du livre « Sauvons le progrès » n'est pas de moi. Je l'ai découvert quand j'ai vu le livre en librairie. C'est une trouvaille de l'éditeur. C'est une bonne trouvaille ? Voilà. On en discutera. Disons que c'est une phrase que je n'ai jamais prononcée, mais peu importe. J'ai dix minutes, c'est ça ? Je commencerai par dire que vous avez dit en introduction, on parle beaucoup de progrès, on le met à toutes les sauces. Et ce qui m'a amené à m'intéresser à ce mot et à son histoire, c'est justement le contraire. A savoir qu'avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Brunner, qui est sociologue, on a utilisé un logiciel qui permet de compter l'occurrence des mots choisis dans les discours publics. Et ce qu'on a constaté et qu'on a pu mesurer précisément, c'est quelque chose que tout le monde a ressenti dans ses oreilles. A savoir que le mot progrès, qui était un mot fondateur de la modernité, qu'on a écrit pendant trois siècles avec un P majuscule, a brutalement disparu, les discours publics. Brutalement. Par exemple, si vous voulez faire un test simple, vous verrez que tous les candidats à l'élection présidentielle en 2007 utilisent le mot progrès dans leur discours à des degrés variables, mais tous le revendiquent à leur façon. En 2012, plus aucun. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il qu'un mot qui a été historiquement si chargé, si porteur, si déterminant, a pu être liquidé en quelques années. Alors on m'a dit, c'est simple, il a été remplacé par le mot innovation. Le mot innovation est un mot qui n'était pas utilisé dans les années 80 quand je faisais mes études d'ingénieur. Les professeurs nous parlaient d'invention, de découverte, d'application, de brevet, mais pas d'innovation. Et en effet, avec le même logiciel, on a vu le mot apparaître dans les années 90. Le croisement entre la courbe du progrès qui décroît et de l'innovation qui monte se fait en 2003. Et depuis, l'innovation a remplacé le mot progrès partout. Et c'est un mot qui n'est d'ailleurs pas défini dans les textes officiels. Et donc on pourrait se dire, et ça a été mon premier réflexe, c'est pas grave, on a fait une permutation d'un mot par un autre, mais le message est le même. Et en fait, quand on fait une analyse un peu plus fine du mot progrès et du mot innovation, on s'aperçoit que la rhétorique dans laquelle on a inséré l'innovation est une rhétorique qui contredit l'idée de progrès. Alors, ça demanderait des heures, je vais le faire en cinq minutes. L'idée de progrès, c'est une idée qui s'appuie sur l'idée d'un temps constructeur. Le temps est complice de notre liberté et il est complice de notre volonté. Et donc croire au progrès, c'est configurer le futur à l'avance d'une façon qui est crédible et désirable. Crédible parce qu'appuyé sur les connaissances, est désirable parce qu'il faut, pour le faire advenir, accepter de réaliser ou de se sacrifier pour faire advenir cette société que nous avons désirée à l'avance mais qui ne va pas apparaître toute seule, qui réclame des efforts parce que le progrès n'est pas automatique. Donc pour le dire en une phrase, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ce qui suppose que ce futur collectif soit dessiné, ce qui suppose qu'on dispose d'une philosophie de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que nous n'avons plus de philosophie de l'histoire que nous avons dû renoncer à l'usage du mot progrès. Maintenant, l'innovation. L'innovation, c'est évidemment très très bien. Ce que je critique, moi, c'est la rhétorique dans laquelle on l'a insérée. Par exemple, si vous regardez le texte de la Commission européenne qui veut faire de l'Europe l'union de l'innovation en 2010 à l'horizon 2020 en remplacement du traité de Lisbonne qui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance, vous avez un texte de 50 pages traduites dans toutes les langues européennes que vous pouvez trouver sur le site de la Commission. Et vous verrez que la première page commence de cette façon. L'Europe est soumise à toutes sortes de défis. Compétitivité des entreprises, vieillissement de la population, raréfaction des ressources, changement climatique, etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. S'en suit un texte de 50 pages dans lequel le mot innovation est cité 307. Cette fois, sans être nulle part défini. Autrement dit, cette définition ou cette rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps qui n'est pas constructeur, mais corrupteur. Corrupteur. Le temps qui passe dégrade les situations, dégrade les systèmes, dégrade les êtres. Et pour empêcher que cette dégradation triomphe, il faut innover. Autrement dit, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le monde se défasse. Et ça, ça m'a intéressé parce que si on fait l'histoire complète du mot innovation, on trouve des choses passionnantes. Par exemple, ce mot apparaît en fait dans le vocabulaire juridique au 14e siècle. En bas latin, innovatio, c'est un terme qui désignerait ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant. Une innovation dans un contrat, c'est ce qu'il faut ajouter au contrat pour que le contrat ne change pas. Et demeure valide parce que telle ou telle donnée a été modifiée. Autrement dit, c'est un principe de conservation. C'est ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas. Je vous épargne les étapes suivantes. On retrouve le mot innovation chez Machiavel, dans Le Prince. Le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover. Sauf si son pouvoir est menacé. Autrement dit, là encore, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le pouvoir soit perdu. Et celui qui va introduire le mot innovation en l'associant à la technique, c'est un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, 17e siècle. Donc avant le siècle des Lumières. Et c'est d'ailleurs à lui que Kant va dédier la critique de la raison pure. En fait, Bacon écrit un livre qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux en 1632, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle l'innovation. Qui a été traduit en français moderne récemment chez Vrain. Et que je donne à lire, ou du moins des extraits, à mes étudiantes centrales. Sans leur dire qui a écrit ce texte, ni quand il a été écrit. Je leur demande à votre avis, tout ça vient. Alors les uns me disent Jacques Attali, les autres me disent Alain Minc. En gros, c'est toujours un texte dont ils considèrent qu'il a été écrit la semaine dernière. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? C'est tout simplement parce que ce texte de 1625 parle de l'innovation comme nous en parlons en 2019. Que dit Bacon ? Que le temps qui passe est corrupteur. Les forces du bien étaient maximales au départ, les forces du mal sont continues. Qu'est-ce qui va se passer si on laisse les choses advenir ? Le mal l'emporte. Comment empêcher que le mal l'emporte ? Par l'innovation. Il ne faut pas innover trop vite, sinon l'innovation est rejetée comme une étrangère. Il ne faut pas innover trop lentement, sinon les dégâts du temps qui passe sont irréversibles. Conclusion, il faut innover au rythme du temps pour maintenir le monde. C'est exactement notre discours. C'est-à-dire que nous associons l'innovation à l'état critique du présent et non pas à une image du futur que nous aurions configuré à l'avance et qui nous apparaîtrait à la fois crédible et désirable. Pour une raison simple, c'est que quand on a une vision du futur qui est crédible, on écoute les scientifiques, les climatologues qui parlent du climat, de la biodiversité, de la pollution, etc. Quand c'est crédible, ce n'est pas très désirable. Et quand c'est désirable, ce n'est pas crédible. Autrement dit, le ressort de l'idée de progrès est tombé en panne. Et c'est pour ça qu'on l'a abandonné. Mais à mon avis, c'est ma conclusion provisoire, c'est plutôt que de liquider le progrès et de le remplacer par l'innovation, dont, je le répète, la rhétorique est quand même mortifère. La rhétorique de l'innovation, c'est si vous n'innovez pas, vous disparaissez. Ce n'est quand même pas très engageant. Ça n'invite pas au sacrifice. C'est, si on croit un peu à l'idée de progrès, de la retravailler. La retravailler, ça veut dire la prendre au sérieux au point de la soumettre à elle-même. Si vous croyez à l'idée de progrès, vous devez faire progresser l'idée de progrès. La retravailler peut tenir compte des leçons de l'histoire. Et aussi pour dénoncer les naïvetés des philosophes des Lumières qu'il avait élaborées. Quand vous lisez Condorcet, qui imagine un embrayage automatique entre le problème scientifique, le problème technique, le problème matériel, le problème moral, le problème politique, vous lui dites, non, ça n'a pas marché comme ça. Quand vous lisez d'Alembert qui dit, prenez une nation tyrannique, formez-y quelques géomètres, quelques mathématiciens. Quelques temps plus tard, le peuple se sera libéré de son joue. Il n'a pas connu la Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres. Donc il y a des naïvetés comme ça chez les philosophes des Lumières qu'on peut dénoncer en faisant une expérience de pensée, qui à mon avis est un bon outil pour repenser l'idée de progrès. Vous prenez des philosophes des Lumières, Condorcet, d'Alembert, d'Hydro, quelques autres, vous les mettez dans une capsule temporelle et vous les faites atterrir en 2019. Et vous regardez leur réaction lors d'un voyage organisé que vous avez préparé pour eux. Vous les amenez dans une classe de terminale suivre un cours de maths. Ils ne vont rien comprendre. Mais ils vont être admiratifs du fait qu'aujourd'hui on enseigne en classe de terminale des mathématiques que même ne connaissez pas. Vous les amenez au CERN, vous leur expliquez le boson de Higgs. C'est incroyable, les physiciens font des découvertes qui ont des implications philosophiques. Ça on ne l'avait même pas prévu. Vous les emmenez, je ne sais pas, alors après vous faites des expériences plus négatives. Par exemple, vous les mettez sur un canapé devant un téléviseur un samedi soir. en leur disant, vous allez rester sur le canapé là jusqu'à pub comprise. Et là ils ne vont pas comprendre ce qu'on a fait de la télévision alors qu'eux auraient imaginé, connaissant l'instrument, qu'on allait diffuser en direct les cours du Collège de France par exemple. Et puis surtout, je pense qu'ils ne comprendraient pas qu'on voit dans la rue à Paris des gens dormir sous la pluie. Et donc par une expérience de pensée comme ça, on pourrait constater ce qui, dans l'idée du progrès, a été une réussite, allant même parfois au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, et ce qu'ils n'auraient pas compris qu'on n'ait pas fait compte tenu des espoirs qu'ils avaient enclenchés dans l'idée de progrès, dont je vous rappelle que l'anagramme est le degré d'espoir. Merci, merci Etienne. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie à un article épatant qu'Étienne Klein a écrit pour le site The Conversation qui s'appelle « Faire progresser l'idée de progrès ». Anne Lauvergeon, je vous passe la parole maintenant parce qu'Étienne Klein a parlé du temps. Et vous, vous avez une vision, on a parlé d'innovation et de progrès, mais vous, vous avez une vision sur la transformation. Comment, sur une très longue période, vous avez un peu étudié, regardé de près, les grands moments de la transformation humaine et voir comment ça a progressé. Je voudrais que vous me parliez de ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je dois vous dire d'abord que je suis très émue de me retrouver ici. Je ne suis pas venue depuis 1995. François Mitterrand était bien survivant. Et je n'ai pas... Je suis arrivée un peu tard pour faire le tour à Ed Gilbert. J'espère qu'on aura la chance d'avoir une deuxième chance après. Mais pour moi, c'est... Bon, j'oserais le terme. C'est un pèlerinage. Donc, je ne pouvais pas... D'abord, votre sujet est formidable. L'initiative est géniale. Et le lieu, ben voilà. Donc, je ne pouvais que dire oui. Et je suis vraiment très, très flattée d'avoir été invitée. Alors, effectivement, progrès et innovation. Je trouve que la réflexion d'Étienne est extrêmement intéressante. Elle fait beaucoup réfléchir. Alors, moi, je vis dans un monde où, effectivement, on ne parle que d'innovation. Oui, j'ai oublié de dire que vous êtes présidente d'ALP, qui fait du conseil en stratégie. Et vous investissez dans des entreprises innovantes, en plus. Dans des entreprises innovantes. On ne dirait pas des entreprises en progrès. Non. Alors qu'on espère bien qu'elles soient en progrès. Mais elles sont aujourd'hui qualifiées d'innovantes. Alors, c'est vrai que si on reprend... Alors, je ne sais pas si je vais dire innovation ou progrès. Je vais dire progrès parce que je pense que c'est le plus important. Si on regarde le temps long, le progrès, la capacité, effectivement, d'apporter des choses nouvelles a complètement façonné nos sociétés. Alors, je vais peut-être vous faire une présentation qui est très liée à l'énergie. Mais c'est peut-être le sujet sur lequel je plus réfléchis. Mais quand vous regardez, effectivement, la révolution zéro de l'énergie, c'est la domestication du feu. Et ça a changé complètement la vie des personnes de l'époque. C'est-à-dire pouvoir cuire ses aliments, donc beaucoup moins d'intoxication, pouvoir s'éclairer, faire fuir les bêtes féroces, se chauffer, aller peindre dans les grottes très loin. C'est donc la révolution zéro de l'énergie qui a changé les premières sociétés humaines. La première révolution énergétique, ça a été très clairement basée, fondée sur une technologie, la vapeur, une invention française, Denis Papin, créateur génial, mort dans la misère à Blois, et le charbon. La vapeur, j'ai tendance à dire qu'elle existait avant, le charbon aussi, mais à la fin du XVIIIe siècle, ça se développe partout, on l'utilise partout, machine à vapeur. Et ça va effectivement introduire la première révolution industrielle qui va complètement changer nos sociétés. Bien évidemment, l'urbanisation, mais également l'exode rural, le capitalisme moderne, les grandes sociétés, et puis, disons-le aussi, les excès du capitalisme moderne. C'est là où on voit que la notion de progrès, va-t-on vers le mieux ? Quand vous voyez Charles Dickens, vous n'êtes pas très sûr que la situation est bien meilleure qu'avant ? Eh bien, c'est la création aussi des syndicats, en réaction, c'est le marxisme, c'est toutes sortes de choses qui ont changé nos sociétés. Alors, la deuxième révolution énergétique, qui va créer la deuxième révolution industrielle, elle n'est pas arrivée faute de charbon ou faute de vapeur. Mais on trouve encore mieux. On trouve, là aussi, des nouvelles technologies et des nouvelles matières premières. Matières premières, le pétrole, la technologie qui va en face, le moteur à explosion. Et ça, c'est la globalisation. Et puis, l'électricité. Alors, l'électricité, elle dissonne, et ça se passe à peu près au moment, c'est-à-dire au tournant du 19e et du 20e siècle. Et alors, là, effectivement, l'électricité, ça, c'est une révolution en profondeur qui va changer nos modes de vie individuels, bien sûr. Et on voit bien que l'accès à l'électricité est un élément absolument moteur, pas seulement du confort, mais même de la vie et de la survie des gens. Mais c'est également la naissance, dans les années, on va y revenir, en 1980, l'énorme explosion des datas. Donc, on voit bien que ces technologies, ces matières premières, ces changements énergétiques ont complètement façonné notre vision, la vision de nos sociétés, la façon de vivre. Alors, est-ce que ce sont des progrès ? Pendant tous ces siècles-là, oui, on a considéré que c'est des progrès. Progrès étant, nous allons vers du mieux. Est-ce que c'était toujours vrai ? Je n'en suis pas totalement persuadée, mais c'était le sentiment général. Aujourd'hui, et je vais y revenir, je crois que nous avons une grosse panne collective de croyances dans le fait que le progrès nous apporte du mieux. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus d'innovation, faute aussi de vision du temps. Jusque dans les années 80, je pense que nous avons vécu... Parce que les innovations ou les progrès majeurs ne sont finalement pas si nombreux que ça. Les grands progrès de rupture ne sont pas très nombreux. Nous avons vécu sur beaucoup de petits progrès très importants qui ont nourri nos sociétés, qui ont nourri la consommation, qui vont de la machine à laver, l'électroménager, les innovations du quotidien, et c'est ça qui a effectivement permis le développement et la croissance. Les voyages en avion, les voitures, l'énergie pas chère, et sans grande préoccupation environnementale, on peut le dire. Et puis, on a eu, je dois dire, une accélération de l'innovation, du progrès, en particulier aux Etats-Unis, avec une nouvelle mythologie. Les innovations ne viennent plus... Les progrès ne viennent plus des Etats, ne viennent plus des grands programmes, ils viennent du garage. C'est le mythe de Platon revisité, ce n'est plus la caverne, c'est le garage. Et on a une accélération d'un certain nombre de phénomènes à partir de 1990-2000, absolument stupéfiants, qui sont d'une part des gains de productivité par l'innovation, mais aussi sans innovation. Des gains de productivité sur tous les secteurs. Une délocalisation qui commence timidement, qui est moins importante en termes de perte d'emploi que les gains de productivité, mais qui est effectivement la mise en compétition entre les pays, à la fois sur les emplois, mais aussi sur attirer les investissements. Et ça, c'est grâce au coût du transport. C'est grâce à cette possibilité qu'on a, effectivement, de faire transformer les sujets. Et puis, on a l'émergence des GAFA. Et je dois dire que quand on regarde, par exemple, l'année 2007, je trouve qu'elle est fascinante. C'est Tom Friedman qui le note. 2007, il se passe tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment une impulsion extraordinaire qui vient des Etats-Unis sur les datas. Et on a dans le même temps le gaz de schiste qui transforme complètement la productivité des usines traditionnellement consommatrices d'énergie aux Etats-Unis. Donc, on a véritablement, en 2007, un changement, à partir de 2007, un changement brutal. Et puis, il y a la crise de 2008. Ce qui fait que cette arrivée massive d'un certain nombre d'innovations passe un peu inaperçue dans la crise. C'est-à-dire que c'est un peu caché par l'effet de la crise. Mais, en même temps, disons-le et disons-le clairement, je pense que pour beaucoup de gens qui vont vivre, et qui ne sont pour rien dans les subprimes et tout ça, mais qui vont vivre à travers le monde toutes les conséquences, c'est, de manière très forte, une critique extraordinairement virulente qui naît, qui se développe, sur les élites. Les élites qui nous ont embarqués, effectivement, dans des progrès, des innovations, on perd notre job, on ne sait pas où on va. Et vous, pendant ce temps-là, et on le voit dans tous les travaux des spécialistes, les élites s'enrichissent, continuent de s'enrichir. Donc, nous, nous appauvrissons, les classes moyennes des pays développés se fragilisent, et pendant ce temps-là, les élites se portent bien. Donc, je crois que ce phénomène-là, lié à un deuxième phénomène qui apparaît, qui est que le changement climatique n'est plus, comment dirais-je, une hypothèse. On en parlait tout à l'heure avec un des intervenants qui va intervenir plus tard. Moi, je me souviens d'un débat à l'université d'été du MEDEF en 2006 avec Claude Bébéard, oui, président d'AXA, où j'explique que le changement climatique est un des sujets que je trouve le plus préoccupant et où il explique que ça n'existe pas. On voit, et peut-être que ça, c'est une vision personnelle, on est peut-être passé un peu de l'autre côté du cheval entre-temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à entendre certains, qu'on peut peut-être s'asseoir sur le trottoir et attendre la mort, on va tous mourir, le changement climatique. Je discutais avec mon fils, 15 ans, qui me disait, tu sais, maman, si on n'intervient pas tout de suite, dans trois ans, on est tous foutus. Je dis, écoute, c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi, tu n'auras pas à passer le bac. Alors, je dois dire que cet aspect des choses ne l'a pas désintéressé, parce qu'effectivement, le lycée n'est pas son premier intérêt. Mais je suis stupéfaite de voir ses copains, etc., ses copines, sidérées par le changement climatique, c'est-à-dire être comme devant, dans le livre de la jungle, le singe devant le serpent. on est devant le sujet, voilà, on nous a légué un monde qui va à la catastrophe, et où, effectivement, il n'y a plus que peut-être quelques innovations qui vont nous sauver, mais, et encore, on n'est vraiment pas sûr d'y arriver. Et ce désespoir collectif, à la fois, cette absence de confiance dans tout ce qui a été, historiquement, les gens qui vous amenaient, les États, les corporations, et de l'autre côté, nous sommes au bord du précipice et, comme dans les personnages de bandes dessinées, on a déjà dépassé le bord et, de toute façon, on est foutu, on est en train de se rendre compte et on va tous mourir. Et notre amie Greta, c'est vrai qu'elle n'exprime pas un bonheur de vivre communicatif, c'est pas ça qui va nous donner le peps de se dire, ben oui, on croit encore en des projets collectifs, on croit en notre avenir, on a envie de faire des choses. Et pour moi, le progrès, c'est ça. C'est-à-dire de dire, nous avons un avenir collectif et nous avons des possibilités collectives de nous en sortir. Quand même, je voudrais vous poser la question sur la troisième révolution énergétique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ce que vous venez de dire là, vous nous avez mis en appétit. C'est-à-dire, vous avez parlé du charbon et de la vapeur, du pétrole, des moteurs et de l'électricité et alors ? Et après, ça va être quoi ? Ça va être tout le nucléaire, c'est ça ? Pas du tout. D'ailleurs, vous citez un livre que j'ai fait en 2008 à une période où à quoi, le changement climatique, les gens disaient, ouais, ouais. Non, moi, je suis persuadé depuis très longtemps que nous sommes dans une troisième révolution énergétique. Alors, au passage, ceux qui ont vécu la première ou la deuxième, ça dure 10 ans, ça dure 20 ans. On n'a pas conscience d'être dedans. Enfin, on est dans un espèce de système qui se meut, qui se bouge, où il se passe des tas de choses. On ne comprend pas très bien et où, effectivement, certains vous disent ce qu'il faut faire, des guides, etc. Non, moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir, effectivement, à cause du changement climatique, la nécessité de dépenser beaucoup moins d'énergie et ça, on va y être aidé par, et on y est aidé déjà, par le fait qu'on pilote beaucoup plus de choses. Les LED, par exemple, c'est une révolution de l'éclairage absolument fantastique en termes d'économie d'énergie. Donc, on peut faire des économies fantastiques, la domotique va changer, la construction, l'urbanisme, il y a plein de choses à faire dans ce domaine. Et puis, effectivement, on va devoir utiliser des énergies qui ne font pas de CO2. Non carbonée. Aucune n'a été inventée pour ça, mais il se trouve que, bon, on les connaît, c'est l'air renouvelable, c'est le nucléaire, et je pense que l'ostracisme, alors, c'est là où les choses m'inquiètent beaucoup. Je prends un sondage récent en France, 69% des Français pensent que le nucléaire fait du CO2. Et 89% chez les jeunes. Je dirais que c'est une grande logique chez les Français, d'une certaine façon. C'est un manque d'informations colossales, parce que, je vous rappelle, le nucléaire ne fait pas de CO2, il en fait encore moins d'ailleurs que l'éolien. Donc, ça ne fait pas de CO2. Mais pourquoi croient-ils que ça en fait ? Parce qu'ils voient les écolos qui sont contre. les écolos veulent lutter contre le changement climatique, ils sont contre le nucléaire, c'est parce que le nucléaire fait du CO2. Le raisonnement, il est imparable. Il est imparable. Donc, 69% des gens qui pensent qu'effectivement, ça fait du CO2, ben, voilà. Donc, on arrive à des raisonnements qui sont émotionnels. Alors, ça, c'est peut-être la dernière dimension difficile du progrès aujourd'hui. C'est que très longtemps, et nos amis d'Alembert et autres étaient sur la raison, nous sommes de plus en plus sur l'immédiateté et sur l'émotion. Alors, les émotions, j'ai toujours pensé qu'il fallait non seulement les écouter, les entendre, les comprendre, les peurs, les angoisses, etc. Elles sont très importantes, mais on ne peut pas non plus être uniquement sur des grands sujets de société dans le courant de l'émotion. Merci. Alors, Louis Schwetzer, quelle est votre approche ? Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs, on se posait la question, est-ce que le titre de cette table ronde, le progrès a-t-il une fin en soi, était vraiment pertinent ? On se posait la question, on se disait, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre « est-il ? » Bon, en tout cas, quelle est votre réponse ? Comme je ne comprends pas la question, je n'essayerai pas d'y répondre. J'essayais quand même. Mais oui, vous avez fait un effort louable, mais bon, je renonce à essayer de répondre. Et je voudrais repartir de ce qu'a dit Étienne Klein. Il a souligné le fait que le mot « progrès » est un mot qui n'est plus à la mode, étant observé quand même qu'en politique intérieure française, il a fait un retour en 2017 assez marqué qui ne s'est pour l'instant pas démenti. Mais au fond, je définirais la croyance au progrès assez différemment de la définition qu'on a donnée Étienne Klein. Pour moi, les gens croient au progrès quand ils le vivent de façon quotidienne et présente. Au fond, la croyance au progrès qui existait, disons, dans l'après-guerre était fondée sur le fait que les conditions de vie des gens progressaient, qu'ils vivaient plus longtemps, qu'ils allaient mieux, que leur vie était plus facile. Et donc, on croit au progrès parce qu'on le vit. Et ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est que les gens ne font plus l'expérience du progrès. Cela dit, observons que cette absence de croyance au progrès est d'abord un phénomène qu'on retrouve dans les pays développés occidentaux. Si vous interrogez un Chinois, si vous interrogez un Africain, il ne dira pas qu'il n'y a pas de progrès. Mais au fond, nous, nous vivons, nous, occidentaux, une sorte d'éclat relatif. Nous ne dominons plus le monde comme nous le dominions il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Et puis, je crois que ce vécu de la disparition du progrès comme croyance commune est aussi fondé sur ce qu'a dit Anne, c'est-à-dire l'idée qu'on est dans un monde aux ressources finies avec une population croissante et donc, on retrouve le pessimisme de Malthus que les gens vivent de façon intense. Alors, est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'on trouvera une révolution énergétique ? Ce n'est pas mon objet. Et puis, il y a un autre facteur qui, à mes yeux, explique la perte de confiance dans le progrès, c'est que ce progrès n'est plus partagé. Là aussi, Anne l'a évoqué, le progrès n'est pas partagé entre tous. Si on regarde l'évolution du revenu, des conditions de vie, etc., on voit que depuis 20 ou 30 ans, les conditions de vie de la classe moyenne, même en Occident, ne progressent plus. Donc, au fond, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le progrès, parler du progrès, c'est mentir. C'est aller à l'encontre de ce qu'ils vivent, de leur expérience, et donc, ce n'est pas vrai. Et je crois que c'est cela qui explique, au fond, l'évolution du sentiment et de la popularité de ce mot. Et je voudrais raconter une anecdote. Il se trouve qu'il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans, on m'a demandé de présider le comité d'éthique de la recherche agronomique. Et j'avais voulu, donc on est en 2007, avant la crise, j'avais voulu que le comité, qui était composé de philosophes, de scientifiques, de gens tout à fait remarquables, adopte des principes communs. Parce que, pour parler d'éthique, il faut quand même avoir quelques principes. Et, parmi ces principes, je voulais introduire la croyance dans la possibilité du progrès. Alors, on a accepté six principes sans problème et ce point-là a suscité un débat violent. Et, malgré le fait que j'étais président, j'avais un peu d'autorité, le comité n'a pas accepté de dire qu'il croyait à la possibilité du progrès. Et donc, on a fait une phrase, parce que je tenais quand même à ce que le mot progrès figure dans ce progrès, puisqu'on parlait de recherche agronomique, donc de quelque chose qui était tendu vers l'avenir, fondé sur la science, fondé sur l'innovation. Et on a trouvé une phrase que je vais vous lire parce qu'elle fait un peu la synthèse. Cette phrase, c'est « Le progrès implique une société ouverte aux innovations techniques et sociales. » Donc, on retrouve le lien progrès-innovation. Mais, pour moi, le mot innovation n'est pas nécessairement positif, alors que le mot progrès est nécessairement positif. « Le progrès implique une société ouverte aux innovations techniques et sociales en sachant qu'il faut analyser et prévoir l'impact de ces innovations sur les modes de vie, leur contribution au développement humain et s'assurer d'un partage équitable des bénéfices qu'elles peuvent apporter. » Ça, c'est une phrase de commission. C'est une phrase de commission. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement la phrase, c'est le fait qu'au fond, la croyance au progrès qui allait de soi, et je pense dans un tel comité 30 ans plus tôt, il n'y aurait pas eu l'once d'un doute, était quelque chose rempli de conditions de « il faut que » et « s'assurer que », il faut prévoir l'avenir, ce qui, à mes yeux, est une tâche à peu près impossible. On peut prévoir des tendances, mais on ne peut pas toujours prévoir les accidents ni la réaction aux tendances. Donc, au fond, oui, le mot progrès, au fond, est-ce qu'il est fini ? Pour revenir à la question, c'est pas est-il une fin, est-ce que c'est fini ? Moi, je crois que non. Je crois que non et d'ailleurs, à tous ceux qui doutent du progrès, je leur dis, est-ce que vous auriez envie de vivre il y a 200 ans avec une mortalité infantile de 40 %, avec des famines, avec une espérance de vie et en bonne santé qui s'arrête vers 55 ans, l'illettrisme qui est massivement dominant. Personne ne veut revenir en arrière. Donc, les gens croient au progrès accompli. Ils n'arrivent pas à imaginer le progrès futur. Justement, parce qu'ils sont dominés par cette peur du monde fini et d'une population qui explose. Moi, je suis convaincu qu'on trouvera des solutions. là-dessus, moi, je voulais vous le relancer tous les trois. Justement, merci de me fournir cette transition sur qui, justement, pour qui peut prendre en charge, est-ce que c'est le politique, est-ce que c'est les scientifiques, est-ce que, qui pour prendre en charge une nouvelle vision, une nouvelle remise en marche, du progrès ? Est-ce que, Étienne Klein, par exemple, est-ce que, est-ce que c'est... Parce qu'il faut bien qu'il y ait une volonté quelque part pour définir ce futur à la fois souhaitable, désirable et crédible. Il faut que quelqu'un le dise. Qui va le dire ? Pas moi, pas moi, déjà. Ah ben non, là, vous me décevez beaucoup. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, notamment la dernière phrase de Louis Schwedzer, à savoir que, moi, je crois au progrès, je pense que les choses progressent. Mais, pour que l'idée de progrès soit psychiquement active, il faut qu'elle soit accompagnée d'un véritable discours qui lui donne un sens. Comme j'essayais de le rappeler tout à l'heure, l'idée de progrès, elle suppose, pour être revendiquée, que le futur soit configuré. Configuré, c'est-à-dire, on représente le futur. Quand j'étais adolescent, dans les années 70, oui, 70, tous les jours, on me parlait de l'an 2000. L'an 2000 était représenté, représenté au deux sens du terme, c'est-à-dire, il était dessiné, il était mis dans notre présent, de sorte que chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et ce futur qui nous attendait. Évidemment, beaucoup de ces prédictions se sont révélées fausses. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'on nous présente un futur qui existe. Aujourd'hui, les adolescents, j'en ai aussi, à la maison, ils n'entendent jamais parler d'une configuration de 2050 ou de 2100. Le futur n'est pas représenté, ou alors quand il l'est, c'est sous l'égide de l'apocalypse. Je pense que psychiquement, c'est très difficile. Le fait que le futur soit laissé en jachère intellectuelle et en sevrage prophétique, c'est difficile à vivre. Justement, je vous pose la question à cause de ça. Excusez-moi, je vous interromps 5 secondes parce que 2050, l'Institut Momentum, qui est un institut qui rassemble un certain nombre de ce qu'on appelle des collapsologues aujourd'hui, lui tient un discours sur 2050. Oui, mais qui est un discours dans l'effondrement. Oui. En fait, on est tous d'accord que des choses vont s'effondrer. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Des pays peuvent s'effondrer. Très rapidement, le Venezuela s'effondre. Donc, il y a toujours eu des effondrements, il y en aura encore. L'idée de progrès était un peu abusive quand elle promettait un salut terrestre, c'est-à-dire la disparition des catastrophes. Non, il faut s'habituer l'idée qu'il y a eu des catastrophes, il y en aura encore et on n'est pas prêt de les faire disparaître par notre seule volonté. Mais tout à l'heure, Louis de Chazer a dit que personne ne veut retourner dans le passé. En fait, aucun parmi nous ne supporterait psychiquement de retourner dans le passé en connaissant la suite de l'histoire. Par exemple, moi, je rêverais d'assister aux discussions entre Einstein et Bohr à l'hôtel Métropole au Congrès Solvay de 1927. Je serais prêt presque à mourir pour y être. mais si à ce moment-là j'avais une rage de dents, est-ce que j'aurais le courage physique d'aller chez le dentiste en 1927 en sachant qu'un peu plus tard on pourrait y aller sans souffrir ? Je pense que non. Je n'aurais pas ce courage. Et donc, personne ne tiendrait un retour dans le passé. Mais, et ça répond un peu à votre question, il y a un sondage récent montrant que seulement 16% des jeunes ont envie de vivre dans le futur. Question bizarre parce qu'on se demande où ils pourront vivre ailleurs que dans le futur. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Il n'y a pas d'urgence. Personne n'est pressé d'arriver en 2030 ou 2050. Personne n'est pressé. Ça, ça dit des choses aussi. Alors que moi, j'ai quand même vécu l'impatience de l'an 2000. Et on peut se demander, et je répondrai ensuite à votre question, si outre les effets qui ont été indiqués tout à l'heure, il n'y a pas aussi un effet purement numérologique. C'est-à-dire que 2000, c'est un changement de millénaire, de siècle, de millénaire. Ça crée une attente incroyable qui est la même que celle d'un alpiniste qui est en train de monter vers un sommet. Tout son être est tendu vers le sommet. Et une fois que le sommet est atteint, après quelques griseries, on redescend. Et la redescente, c'est un éloignement par rapport à l'objectif qui donne l'impression d'un déclin. La redescente nous éloigne de ce qui nous avait motivés. J'ai l'impression que, ayant passé l'an 2000 qui a été si chargé en attente, on est en train de redescendre sans être capable de se fixer un nouvel horizon projectif. Et ça, ça nous manque pour asseoir l'idée de progrès. Et donc, moi, je n'ai pas de recettes sinon, et longtemps, je les aurais fait connaître. Mais je pense que le grand défi, notamment pour les scientifiques, c'est de travailler à configurer le futur d'une façon qui soit crédible, attractive, pas forcément, pas forcément, mais surtout qui tienne compte de ce que nous savons. Qui tienne compte de ce que nous savons. Et à mon avis, c'est là le plus grand défi. Par exemple, le fait que 69% des Français pensent que c'est le nucléaire qui crée le changement climatique, ça rend difficile l'organisation d'un débat public sur la transition énergétique. Et en plus, nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons lorsque ce que nous savons nous dérange. Et ça, ça retarde, ça nous fait procrastiner. les climatologues que je connais disent exactement la même chose depuis 40 ans. Simplement, ils raffinent, ils développent, ils précisent, mais le message est le même. Et on ne commence à les prendre au sérieux que depuis quelque temps. On a laissé la parole à toutes sortes de gens non climatologues qui ont un avis sur la climatologie et qui ont occupé dans les médias dix fois plus de place, ça a été mesuré, que les climatologues. Et ça, c'est quand même embêtant pour configurer un futur qui soit crédible, qui est quand même la première condition pour qu'il puisse ressembler à ce que nous désirons qu'il soit. Anne Louverjean. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Étienne. C'est-à-dire, je pense que l'absence de configuration du futur crée énormément de problèmes. Alors, la seule configuration du futur qu'on entend fortement, c'est celle des catastrophistes. eux, au moins, c'est assez simple. Alors, il y a l'échéance de temps et variable, mais la fin et la certitude sont claires. Moi, je pense qu'on en souffre. Alors, tu le disais, Louis, de manière très juste, nos États d'âme n'existent pas dans un certain de pays émergents qui, au contraire, existent beaucoup moins aux États-Unis aussi. Ils ne s'expriment pas du tout de la même façon. Moi, je crois qu'on souffre particulièrement en Europe occidentale et en France en particulier, bien sûr, la baisse de notre aura dans le monde, mais aussi de notre façon de voir le monde. C'est-à-dire que quand on regarde comment le progrès s'est exprimé dans le système français, il s'est beaucoup exprimé à travers, finalement, une pensée qui venait de l'État, qui était exprimée par des grandes institutions. ça a été la dernière avatar qui a donné d'ailleurs de vrais grands succès. Ce sont les grands programmes. C'est-à-dire que tout le système étatique, public, etc., dit nous allons réussir à avoir le téléphone pour tout le monde. Ça va faire France Télécom et ça va faire Orange. Et tout le monde aura des TGV et on a des équipements TGV, etc. Le nucléaire, le spatial, l'aéronautique. Il y a un truc qui a complètement planté, c'est le plan calcul. Enfin, quand on regarde un plantage sur six, c'est quand même pas mal. Et donc, c'était assez simple intellectuellement. Ça venait de l'État. Ça venait d'une pensée qui était boum et qui s'imposait. Bon, ceci a perduré jusqu'à là, je dirais, milieu des années 90 et puis tout ça, c'est éteint. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la commande publique ne nourrit pas le progrès. Au contraire, on a installé une commande publique, on l'a d'ailleurs rendue extraordinairement, comment dirais-je, craintive de toute innovation. L'hôpital public, un acheteur d'un hôpital public en France, on peut le poursuivre pendant trois ans et acheter une innovation, non, parce qu'il faut acheter quelque chose qui puisse avoir un concurrent. Par définition, si vous faites quelque chose que les autres ne font pas, vous ne pouvez pas avoir de concurrent. Donc, la commande publique a perdu son sens moteur qu'il a eu pendant très longtemps. Alors, vous avez des États qui n'ont pas eu, qui ont eu moins que nous, ce genre de choses, mais qui ont créé des écosystèmes, des aquariums, où effectivement, les petits poissons qui étaient dedans ont pu devenir grands. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un écosystème qui marche mieux pour l'innovation que les autres, pour le progrès. Regardez, par exemple, les rois des tablettes et des smartphones, aujourd'hui, la Corée du Sud, les États-Unis. Vous comparez les deux écosystèmes, ils sont totalement différents. Mais, l'écosystème, la façon dont l'aquarium est réglé, l'éclairage, la nourriture des poissons, le pH, etc., ça marche. Et notre aquarium, à nous, français, il n'est pas si mauvais que ça. quand on voit tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on a su faire, et moi, je vis dans le monde de l'innovation, je peux vous assurer, je vois toute la journée des gens absolument fantastiques, avec une énergie et une pêche dingue, et qui ne sont absolument pas dans l'idée d'on va s'asseoir sur le trottoir et attendre la mort. Et puis, le progrès, c'est aussi, ce n'est pas seulement les grands programmes, ce n'est pas seulement les États, ce n'est pas seulement dans l'écosystème, c'est aussi un État, comment dirais-je, c'est un enfant de bohème. Vous avez des innovations, des progrès qui sortent comme ça, qui viennent de nulle part, qui sont géniaux. Voilà. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment relancer le progrès ? Moi, je crois que c'est effectivement donner envie et donner une perspective, une perspective, une envie de faire, et puis, l'État doit retrouver les collectivités locales, tout le monde. La commande publique française, je rappelle, c'est 200 milliards par an. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup, beaucoup à faire dans ce domaine. Il y a l'écosystème à améliorer. Bon, je pense qu'il s'est quand même vachement amélioré. La BPI, tout ce qui est création d'entreprises innovantes, je crois qu'on est l'un des meilleurs du monde. Tout ce qui a fait le CGI avec mon voisin, Louis Schwetzer, absolument remarquable. On a beaucoup œuvré ensemble sur le concours mondial d'innovation, sur plein de choses. On s'est beaucoup bougé. Il y a plein de choses de très bien qui ont été faites. Et puis, être capable, effectivement, de saisir les génies, quoi, les gens qui vous sortent des choses qui sont des ruptures et qui vont vous permettre de régler des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas régler avant. voilà. Donc moi, je suis comme Étienne et comme je pense Louis, extrêmement optimiste. Et je dois dire que justement, notre devoir par rapport à nos ados, par rapport aux gens qui rentrent dans le monde du travail, c'est de leur redonner un peu de pêche, quoi. Louis Schwetzer. Alors, d'abord, il y a un progrès auquel les gens continuent de croire et c'est important, c'est le progrès scientifique et technique. Ils ont l'idée qu'on n'arrête pas le progrès et je crois que la vue globale sur le progrès scientifique et technique et sur la science est extraordinairement positive. Les enquêtes le montrent et au fond, la crédibilité des scientifiques, même en dehors de leur propre domaine, où quelquefois ils lisent des sottises, est très forte. Donc, je pense que c'est une première base. Pour moi, la seconde base, c'est que les gens vivent le progrès au quotidien. C'est ce que j'évoquais sur le partage du progrès. Quand le pouvoir d'achat, la capacité d'organiser sa vie ne progresse pas, les gens ne croient plus au progrès. Donc, je pense qu'il y a un problème de redistribution ou de partage des richesses qui est une des conditions de la croissance ou de la croyance au progrès. Et puis, le troisième point, c'est donner aux gens le sentiment qu'on retrouve le contrôle du monde, le contrôle des choses. Parce que c'est vrai que le catastrophisme, c'est l'idée que c'est un système fatal face auquel nous sommes impuissants, il n'y a pas d'action. Et quand vous écoutez le discours politique aujourd'hui, le plus souvent, c'est de dire qu'il n'y a pas le choix. C'était d'ailleurs le slogan de Mme Thatcher, c'était « There is no alternative. » Il n'y a pas d'autre voie possible. Donc, retrouver un volontarisme politique au niveau local ou au niveau national ou au niveau européen, mais qui fasse qu'on ait l'impression qu'il y a une capacité d'action collective. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dessiner le futur de 2050. Franchement, en rose, en bleu, en noir ou en blanc, je ne m'y risquerai pas. Mais redonner aux gens le sentiment qu'il y a une capacité de contrôler l'évolution du monde. C'est un sentiment qu'on avait au XIXe et au XXe siècle, alors même qu'il y a eu des accidents dans le XXe siècle qui montraient une perte de contrôle absolue. Mais les gens avaient l'idée qu'il y avait un contrôle collectif des choses. Et je pense que c'est de rendre de façon concrète, de montrer qu'il y a un contrôle des choses. Alors effectivement, ça implique un rôle du pouvoir public. Je ne vais pas revenir sur ce qu'Anne a dit et que je partage, mais vous n'êtes pas entraîné dans un système fatal. Vous pouvez prendre le contrôle des choses. Ça peut être très concret. je voyais en arrivant ici quelque chose que je trouve assez laid qui sont des champs de panneaux solaires. Mais au fond, ça donne aux gens qui déposent l'idée qu'ils contribuent au contrôle des choses qui ne sont pas à constater leur impuissance face à une dérive. Alors quand vous dites contrôle, quand même, j'aimerais qu'on revienne cinq minutes là-dessus. La version, ça c'est la version face, la version pile, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire le contrôle des choses, le fait de vouloir que l'homme soit au contrôle de tout, ça a créé tellement d'externalités négatives qu'on est dans un... Alors... Justement, pardon, l'anthropocène, c'est le mot l'homme change la nature mais il n'est pas capable de piloter son action. L'humanité dans l'anthropocène n'est pas capable de piloter son action dans une autre direction que celle qui conduit à la catastrophe. C'est ça le discours. Antoine, Etienne Clare ? Oui, si on n'arrive pas à prédire le futur aussi facilement qu'on pouvait le faire naïvement autrefois, c'est paradoxalement parce qu'on a compris quelque chose, à savoir que nous allons dépendre de choses qui dépendent de ce que nous allons faire et nous ne sommes pas capables de dire ce que nous allons faire collectivement, de le prédire et donc nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer. Et vous disiez tout à l'heure que j'étais optimiste en fait, non, je n'ai jamais dit ça, je ne suis pas non plus pessimiste, je ne suis ni l'un ni l'autre depuis que j'ai trouvé cette définition de l'optimisme par Jean-Dormesson qui disait un optimiste c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylobille. Je n'appartiens pas à cette catégorie. Et par contre, il y a une chose pour laquelle je suis assez pessimiste, c'est l'avenir de l'humanisme. Je ne suis pas inquiet sur l'avenir de l'humanité mais l'humanisme au sens de nous avons le sentiment commun de participer au même destin collectif. Je pense que ce sentiment-là est en perte de vitesse, ça a été un horizon l'humanisme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est abandonné au motif que nous avons compris que nos conditions de vie sont tellement différentes et que les inégalités sont accentuées par justement le progrès tel qui s'est déroulé jusqu'à maintenant que l'idée que nous appartenons à la même histoire est une idée qui s'étiole et ça se voit par le fait qu'on construise beaucoup plus de murs aujourd'hui qu'on construit de ponts par exemple. Ça marque ça. Et vous citiez la phrase « On n'arrête pas le progrès » tout à l'heure. C'est marrant parce que j'ai fait un test auprès de mes étudiants parce que cette phrase pour moi quand j'étais étudiant ça voulait dire « C'est un salut enthousiaste adressé au futur. » C'est un jugement moral. On n'arrête pas le progrès ça veut dire « Il ne serait pas bien de vouloir l'arrêter puisqu'il est une bonne chose. » Mais mes étudiants c'est pas du tout ça. On n'arrête pas le progrès c'est un jugement pratique. Ça veut dire « On ne sait pas où agir pour modifier le cours des choses de sorte qu'on n'arrête pas le progrès. » C'est un constat d'impossibilité d'agir sur le cours du monde comme si par exemple la technologie avait une dynamique qui s'était autonomisée par rapport aux volontés humaines. d'autres réactions à ces... Un petit point de correction. Les inégalités s'accroissent fortement au sein des pays. Au niveau mondial les inégalités tendent plutôt à décroître. À décroître. Et c'est vrai qu'on est toujours il faut éviter de vivre l'humanité en européen pur. Oui, de même que l'état stratège ou l'état de commande publique ou l'état planificateur il existe en Chine de manière éclatante. Il existe dans des tas de pays dans le monde. C'est pas... Non mais on voit que... Je pense qu'effectivement l'idée de configurer l'avenir est compliquée mais nécessaire et il y a aussi le fait de connaître le passé. Moi c'est quelque chose qui me frappe beaucoup c'est-à-dire d'où on vient et qui est aussi une façon de voir où on va... On parlait des famines des guerres je sais pas si vous avez lu Sapiens mais il y a une présentation extrêmement ou dans Homo Deus je sais plus un des deux extrêmement forte sur le fait qu'on n'a jamais eu aussi peu de morts violentes que ces 15 dernières années. Vous demandez à n'importe qui il va vous dire le contraire que dans une période des périodes les plus violentes de notre histoire. je regardais une petite statistique entre 1682 et 1694 il y a eu 2,8 millions de français qui sont morts de famine 15% de la population sous Louis XIV en 20 ans d'abord personne ne s'en souvient ça ne s'apprend pas c'est pas c'est pas un sujet mais les grandes famines les grandes épidémies quand on regarde par exemple les grandes épidémies avec la quantité de voyages d'échanges que nous avons nous devrions avoir une flambée absolument folle des épidémies on s'aperçoit qu'elles sont à chaque fois effectivement la grippe de l'hiver tout le monde en parle etc. rien à voir avec la grippe espagnole du tournant du début du 20ème siècle donc je pense que retrouver la notion de progrès c'est aussi connaître l'histoire d'où l'on vient et de se rendre compte qu'effectivement notre j'ai vu un débat un jour par hasard à la télévision France 3 qui m'a beaucoup frappé c'est des gens qui s'invectivaient assez rudement sur un sujet environnemental de pollution et une des personnes a fini par dire que l'espérance de vie avait beaucoup diminué depuis 25 ans du fait de la pollution en France et cette affirmation surprenante ce qui m'a le plus surpris moi c'est que personne n'a réagi le journaliste les personnes en face rien donc formidable l'amélioration de l'espérance de vie de la le fait on est quand même amené comme disait Michel Serres sur le fait tu engendreras dans la douleur bon tout ça on a tout changé en une génération on est quand même dans un monde ça va du dentiste à l'opération on est dans un monde formidable par beaucoup de côtés on est persuadé du contraire donc retrouver le sens de ce qu'était la société moi j'ai coudé des maisons alors j'étais à la fin de la fin de ça mais François Mitterrand en parlait aussi bien chez ses grands-parents à Touvent que dans la Nièvre il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas d'eau courante et on a connu moi j'ai connu une maison sans eau courante c'est sûr mais ça paraîtrait complètement fou aujourd'hui donc le progrès c'était ça aussi c'est à dire de partager ça pour le plus grand nombre de gens possible c'est ce que Louis Schweitzer disait quand il parlait de progrès au quotidien il n'y a pas pour le plus grand c'est un peu d'eau il n'y a pas c'est un peu